Unité 1 Des civilisations universelles. Communication et actes de langage. Évaluation et consolidation. Page 39. Parcours français. Je m'exprime. Situation 1. En t'aidant des images ci-dessous, raconte un voyage que tu as effectué avec tes parents. Marrakech. L'année dernière, mes parents et moi avons vécu une aventure magique à Marrakech. Dès notre arrivée, les ruelles animées de la Médina ont captivé nos sens avec leurs couleurs et leurs odeurs envoûtantes. Nous avons exploré les souks, dénichant des trésors artisanaux et goûté à la délicieuse cuisine marocaine. Les jardins luxuriants de Majorelle nous ont offert une pause paisible, contrastant avec l'effervescence de la place Jema et Elfenah. Nos soirées se sont illuminées avec des dîners sous les étoiles, enveloppées dans l'atmosphère envoûtante de cette ville pleine de charme. Ce voyage à Marrakech restera à jamais gravé dans notre mémoire. Rabat. Il y a deux ans, mes parents m'ont emmené à Rabat pour un voyage mémorable. Nous avons exploré la Médina, avec ses ruelles historiques et ses marchés animés, découvrant l'authenticité de la culture marocaine. La visite de la Casbah des Ouldéias nous a offert des vues panoramiques sur l'océan Atlantique, et le mausolée Mohamed V a laissé une impression durable avec son architecture imposante. Les jardins andalous de la ville ont été un havre de paix, contrastant avec l'effervescence de la Médina. Ce voyage à Rabat a été une immersion enrichissante dans l'histoire et la beauté du Maroc. La plage. L'été dernier, mes parents m'ont conduit dans un voyage mémorable à la plage. Nous avons passé des journées en soleil et à nager dans les vagues, à construire des châteaux de sable et à nous détendre sur le sable chaud. Les soirées étaient remplies de promenades au coucher du soleil et de délicieux repas de fruits de mer dans des restaurants en bord de mer. C'était un moment de détente en famille, nous permettant de nous ressourcer et de créer des souvenirs inoubliables sous le soleil éclatant de la plage. IFRAN IFRAN L'hiver dernier, mes parents et moi avons fait un voyage en chanteur à IFRAN, au Maroc. Niché dans les montagnes, la ville ressemblait à un conte de fées avec ses toits enneigés et son architecture inspirée des chalets suisses. Nous avons exploré les forêts de cèdres voisines, découvrant des paysages d'une beauté saisissante. IFRAN 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 Sous-titrage Société Radio-Canada SITUATION 2 En t'aidant des images ci-dessous, décris un monument historique que tu as visité dans ton pays ou à l'étranger. La Mosquée Koutoubia Lors de mon voyage à Marrakech, au Maroc, j'ai été ébloui par la grandeur de la Mosquée Koutoubia. Dominant l'horizon de la Médina, ces minarets élancés atteignent le ciel avec une splendeur architecturale. Les détails complexes de l'art moresque ornent chaque centimètre de cette structure vieille de plusieurs siècles, témoignant de l'héritage culturel du Maroc. À l'intérieur, la salle de prière révèle une atmosphère de tranquillité, soulignée par les motifs géométriques exquis. Entourée de jardins luxuriants, la Koutoubia reste un symbole emblématique de l'art islamique et de l'histoire riche de Marrakech, captivant tous ceux qui la visitent. La Mosquée Hassan La majestueuse Mosquée Hassan à Rabat, au Maroc, est une splendeur architecturale qui reflète l'histoire riche du Royaume. Érigée au XIIe siècle par les Al-Mohades, sa tour inachevée, le minaret Hassan, s'élève fièrement, dominant la ville. Les colonnes géantes de marbre blanc qui entourent la cour sont des vestiges imposants du passé. À l'intérieur, la salle de prière dévoile une délicate ornementation de stucs et de zéliges, offrant un témoignage de l'artisanat marocain. Entourée par les jardins des Oudéias et faisant face au fleuve Bourg-Greg, la Mosquée Hassan est un site emblématique qui lie harmonieusement l'histoire, la spiritualité et la beauté architecturale. La tour Eiffel La tour Eiffel, emblème emblématique de Paris et de la France, m'a émerveillée lors de ma visite. Érigée en 1889 par Gustave Eiffel pour l'exposition Universelle, elle domine majestueusement le paysage parisien avec ses 324 mètres de hauteur. Les intrications complexes de sa structure en fer forgé témoignent d'un génie architectural remarquable. En montant jusqu'au sommet, la vue panoramique de la ville des Lumières est simplement à couper le souffle. Illumine la nuit, la tour Eiffel offre une expérience visuelle exceptionnelle, symbolisant à la fois le romantisme et l'ingéniosité qui caractérise Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada